Musique Musique Début 1947 Alors que la Seconde Guerre mondiale a pris fin depuis deux ans, le monde découvre avec horreur les crimes de masse commis par le régime nazi. Un procès verbal au nom de Martin Luther est retrouvé dans les dossiers du ministère allemand des Affaires étrangères par des enquêteurs américains. Cet unique document fait mention dans la conférence de Wannsee, où a eu lieu l'adoption de la solution finale à la question juive. Revenons ensemble sur cette conférence. 22 janvier 1942 Alors que la guerre fait rage sur le front de l'Est, 15 hauts fonctionnaires et administrateurs du Troisième Reich se réunissent dans le plus grand secret en banlieue de Berlin à Wannsee. Cette conférence a un seul but, rediscuter et adopter la solution finale pour tous les territoires contrôlés et étant sur la juridiction de l'Allemagne d'Hitler. Parmi eux se trouvent les représentants de la SS, avec le général Reichmann Heinrich, le général SS Heinrich Müller, qui est aussi le chef de la Gestapo, le lieutenant-colonel SS Adolf Eichmann, le colonel SS Eberghard Schoengart, le major SS Rudolf Lange et le major général SS Otto Hoffmann. Mais nous retrouvons aussi les représentants des institutions étatiques du Reich, avec le secrétaire d'Etat Roland Fressler, qui est au ministère de la Justice, le directeur ministériel de la Chancellerie Wilhelm Kritzinger, le secrétaire d'Etat Alfred Meyer, le directeur ministériel Georges Liebbrandt, le secrétaire d'Etat Martin Luther, qui est aux Affaires étrangères, le secrétaire d'Etat William Sturckhardt, qui est au ministère de l'Intérieur, le secrétaire d'Etat Erich Neumann, le secrétaire d'Etat Joseph Buller, et le secrétaire d'Etat à la Chancellerie, Gerhard Klopfer. La conférence de Wanzi n'a pas pour but de faire adopter le bien fondé de l'extermination physique, systématique et délibérée des Juifs, ou solution finale, mais de prévoir sa mise en application dans les plus brefs délais et de s'assurer du soutien des participants de cette réunion. En effet, la plupart des participants savaient déjà que depuis 1941, Hitler avait autorisé la déportation et le massacre de Juifs. De ce fait, l'Einsatzgruppen, ainsi que d'autres unités de la police et de l'armée, avaient déjà massacré des dizaines de milliers de Juifs en Union soviétique occupée. Les deux autres objectifs de cette conférence secrète est de trouver un autre moyen d'exterminer les populations juives qu'avec les pelotons d'exécution, qui détériorent le moral des soldats allemands, mais également d'augmenter les cadences d'extermination. Heinrich estime à environ 11 millions l'ombre de Juifs en Europe. De ce fait, un moyen moins coûteux et plus rapide est testé, le gaz. Utilisé dans des camions pouvant accueillir 40 à 60 personnes et rejetant leur propre gaz d'échappement à l'intérieur d'une cabine, Heinrich veut copier ce modèle à grande échelle. Cela serait représenté sous forme de douche, où les Juifs rentreraient nus et seraient gazés en quelques minutes. Avec cette méthode, il espère arriver à un quota de 2500 par heure, soit 60 000 Juifs tués par jour. C'est cette solution qui sera choisie lors de cette réunion. Enfin, le dernier enjeu est de régler les problèmes de transport, que les transferts de millions de personnes occasionneraient, et de répondre aux questions à caractère juridique telles que Fallait-il déporter ou exterminer les demi-Juifs et les quarts de Juifs, selon la terminologie des lois de Nuremberg ? Fallait-il aussi éliminer les Juifs exerçant des professions utiles à l'effort de guerre allemand ? Mais aussi de définir les règles de triage entre aptes, hommes, femmes et enfants ? Heinrich explique Au cours de la solution finale, les Juifs devront être mobilisés pour le travail sous une forme appropriée avec l'encadrement voulu à l'Est. En grande colonne de travailleurs, séparés par sexe, les Juifs aptes au travail seront amenés à construire des routes dans ces territoires, ce qui sans doute permettra une diminution naturelle substantielle de leur nombre. Pour finir, il faudra appliquer un traitement approprié à la totalité de tous ceux qui resteront, car il s'agira évidemment des éléments les plus puissants et les plus résistants, puisque issus d'une sélection naturelle, et qui seraient susceptibles d'être la germe d'une nouvelle souche juive pour peu qu'on les laisse en liberté. La conférence dure environ deux heures, et aucune copie des dossiers n'est sortie des murs de la villa. Un rapport est envoyé à chacun des membres de la réunion, et doit être détruit une fois lu. Ce fut le cas de tous les exemplaires, à part celui de Martin Luther, nous permettant ainsi d'avoir connaissance de cet événement si important pour l'humanité. Par la suite, le général Eirich retourne à son quartier général en Tchécoslovaquie, où il devient en quelques semaines le boucher de Prague. Au printemps, il fut la cible d'une attaque par deux résistants, et décède de la suite de ses blessures. Enrich Müller, chef de la Gestapo, a disparu après la guerre. Il a été vu la dernière fois au bunker d'Hitler, le 29 avril 1945. Le docteur Gerhard Klopfer est arrêté en 1945 pour crime de guerre. Il est relaxé, faute de preuves. Il devient conseiller fiscal, et décède en 1987. Le docteur Wilhelm Kritzinger, arrêté en 1945 pour crime de guerre. A Nuremberg, il s'est déclaré honteux de l'atrocité nazie, et a été relâché. Il meurt en 1947. Le général SS Otto Hoffman est arrêté en 1945 pour crime de guerre. Condamné à 25 ans, il n'est détenu que 6 ans. Il devient, par la suite, employé de commerce, et décède en 1982. Le docteur George Liebrandt est arrêté en 1945 pour crime de guerre. Il est relaxé pour faute de preuves, et devient par la suite, un membre d'un institut culturel américain, et décède en 1982. Le docteur Alfred Meyer s'est suicidé au printemps 1945. Le docteur Wilhelm Stuckart, arrêté en 1945 pour crime de guerre, est condamné en 1949, au temps déjà accompli. Il meurt dans un accident de voiture, en 1953. Martin Luther est envoyé au camp de Sachsenhausen en 1944, pour complot contre son supérieur, Von Ribbenstrop. Il décède d'une crise cardiaque en 1945. Erich Noman est arrêté en 1945 pour crime de guerre. Il est relaxé faute de preuves en 1948. Il décède cette même année. Le major SS Rudolf Lange meurt au combat en février 1945, à Poznan, en Pologne. Le docteur Joseph Bühler, reconnu coupable de crime contre le peuple polonais, est exécuté en 1948 à Cracovie, en Pologne. Le colonel SS Karl Schoegengart, reconnu coupable par un tribunal militaire britannique de programme de terreur sans autorité supérieure, est exécuté en février 1946. Le docteur Roland Fressler est tué dans un raid aérien à Berlin en février 1945. Enfin, le lieutenant-colonel SS Adolf Eichmann est capturé en Argentine par des services israéliens en 1960. Il est jugé et reconnu coupable et sera pendu pour crime contre l'humanité le 31 mai 1972. Depuis la fin de la guerre, de nombreux criminels nazis ont disparu et n'ont jamais été retrouvés ni jugés pour leur crime. De ce fait, des chasseurs de nazis les traquent jour et nuit. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada